Bonjour à tous, je suis Henri Frelon de VG Police Vallée, l'unité précompétitive. Bienvenue à ce webinaire sur l'outil de diagnostic de l'autonomie protéique des élevages, outil qui s'appelle Devotop. Je vous propose de débuter par une rapide présentation du contexte dans lequel cet outil a été développé. Puis je laisserai la parole à Sylver Gellino dans la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui vous présentera l'outil, ses usages et quelques résultats. Je vous rappelle que vous pouvez tout au long de cette intervention poser des questions via l'interface de chat qui est proposée dans la fenêtre GoToMeeting et vous demandez également de couper vos micros pour le confort de cette présentation. Donc, les régions Bretagne-Pays de la Loire ont initié des programmes appelés SOS Protéines. Ce sont des programmes complémentaires qui ont une même finalité, celle de renforcer l'autonomie protéique des élevages de l'Ouest. Ces programmes au nombre de 4 sont Progrès Live qui porte sur la sécurisation des cultures de poids, Lupin-Févrol, Forage Prod qui porte sur la production de fourrages riche en protéines du sol jusqu'à l'animal, Dye Plus sur l'optimisation de l'utilisation digestive de la fraction azotée et enfin le projet Terre Unique qui vise à évaluer l'impact de ces différentes stratégies à différentes échelles. Les projets Progrès Live, Forage Prod et Terre Unique sont animés par VG Police Valley qui en est le chef de file et le projet Dye Plus, Digestibility Increase, est lui animé et a comme chef de file Valorial. Ce sont ces 4 projets des programmes qui ont mobilisé beaucoup de partenaires, de l'ordre de 70 partenaires, tous de l'Ouest, qui se sont déroulés de 2016 jusqu'à 2020. Ils se termineront le semestre prochain et qui ont été réalisés sur la base d'un cofinancement entre les régions Bretagne, Pays-la-Loire et le FEADER dans le cadre de l'EIP Agri. Pour aller plus loin et revenir au sujet de la présentation d'aujourd'hui, l'outil Devotop a lui été développé dans le cadre du projet Terre Unique car, comme je vous l'ai dit, le projet Terre Unique vise à évaluer différents leviers, leur impact à différentes échelles et au niveau de l'exploitation, il y a eu plusieurs suivis de fermes qui ont été réalisés et pour réaliser ce suivi de fermes, il y avait besoin d'un outil pour diagnostiquer l'autonomie protéique. C'est cet outil Devotop qui a donc été conçu dans cet objectif. Plusieurs partenaires ont participé aux travaux globaux du projet Terre Unique et notamment ont été impliqués dans le développement de cet outil Devotop. En l'occurrence, des acteurs économiques Sinovia, BCU L'Ouest et Ellipse y ont participé, à noter que le concepteur, le programmateur de cet outil est François Batet aujourd'hui à Sinovia, mais également des organismes professionnels agricoles, les chambres d'agriculture de Bretagne et de Pays de la Loire et le réseau SIVAM et l'IDEL, Institut de l'élevage, qui a également participé à ces développements. Je fais très bref, mais c'était pour donner le contexte du développement de cet outil. Je vais maintenant laisser la parole à Sylver Gelino de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces projets SOS Protéines, des colloques seront organisés pour chacun de ces projets, même le DAI Plus également, en fin de projet. Vous pouvez revenir vers nous pour avoir les dates et vous trouverez les coordonnées de l'unité précompétitive VG Police Valley ici. Je laisse maintenant la parole à Sylver et Sylver, je vais te faire un transfert pour que tu puisses récupérer justement cette parole et la présence et passer les diapos. Je vous demande quelques secondes pour cette petite transition. Ça doit arriver. Merci Henri. Bonjour à tous. Si c'est arrivé, tu peux le mettre en plein écran et ce sera parfait. Oui, voilà. Bonjour, merci pour l'attention et l'intérêt que vous portez à cet outil Devotop. Comme Henri en a parlé, on est sur un outil multifiliaire de diagnostic de l'autonomie protéique. Donc, je vais me faire le porte-parole et essayer de vous présenter cet outil pour toutes les filières, malgré que mon domaine est plutôt la production laitière au sein de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter l'outil en tant que tel dans sa saisie et dans ce qu'il pourra donner et porter pour toutes les filières pour lesquelles il permet le diagnostic de l'autonomie protéique. Alors, voilà comment je vous propose de dérouler cette petite présentation. Reprendre quelques définitions autour de l'autonomie qui sont intéressantes et importantes de clarifier pour qu'on soit d'accord sur la signification des termes et puis rapidement, pourquoi travailler l'autonomie protéique aujourd'hui. On va dérouler le fonctionnement de l'outil, quel est le concept de la méthode de calcul retenu derrière, le processus de saisie avec un maximum de visuel de l'outil pour que ce soit concret pour vous, à quoi ressemble cet outil, est-ce qu'il est nécessaire de rentrer dans l'outil. Et puis, le rendu éleveur, également l'objectif, avoir quelque chose de rendu concret si vous souhaitez utiliser cet outil, savoir ce qu'il permet d'avoir comme information en élevage. Et puis enfin, cet outil a été développé dans le cadre notamment de suivi de fermes pour Terre unique. Donc, l'objectif aussi de vous présenter les enseignements de ces fermes pilotes sur l'autonomie protéique pour chaque filière et les quelques grands enseignements qui ont été tirés, même si on ne pourra pas approfondir chaque filière. Alors, quelques définitions qui sont importantes à aborder avant de parler d'autonomie. L'efficience, l'efficacité et l'autonomie qui sont trois notions distinctes. Quand on va parler d'efficience, on va parler de capacité à transformer. On a une quantité apportée ici, en exemple de 15, c'est la capacité à le transformer. On va transformer en production, la production 5 ici. Donc, un rendement de 30%. C'est ce qu'on appelle efficience, capacité à transformer. L'efficacité qui est différente, qui est la capacité à atteindre l'objectif. Finalement, l'objectif c'est 5. L'apport, il peut être de 15 ou de 30. On est efficace si on atteint l'objectif qui est demandé de produire 5. Et enfin, l'autonomie, qui est la capacité à produire par soi-même, c'est-à-dire à produire sans la dépendance extérieure, et dans notre cas, les achats. Donc aujourd'hui, si on supprime les achats, combien peut-on produire ? Quelle est notre capacité à produire de façon autonome ? Dans l'exemple, on est à 4. Donc, vous comprenez que ces notions peuvent être liées. Plus nous serons efficients et autonomes, plus nous aurons une production autonome intéressante. Voilà, c'est ces notions-là qu'on va pouvoir tenter d'aborder dans le cadre du diagnostic. Alors, pourquoi parler d'autonomie protéique aujourd'hui en élevage ? Une des premières raisons, c'est la dépendance à l'extérieur et la volatilité des prix. J'ai repris les indices, ils ne tombent pas les indices de prix, des tourteaux ces dernières années. Et on voit déjà qu'on a une nette augmentation depuis 2006 à 2013. Et surtout, on a une irrégularité et une volatilité des prix importante avec, j'ai pu noter en moins de 6 mois, notamment entre janvier et juin 2016, une augmentation pour les tourteaux de colza de quasiment 140 euros tonne. Alors, pour mon cas, pour la filière laitière, 140 euros tonne, on est entre 10 et 15 euros des millilitres d'augmentation de coût, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et donc, limiter sa dépendance, ce n'est pas forcément, dans un premier temps, d'avoir une efficacité économique meilleure, mais en tout cas, avoir une visibilité, une stabilité sur son coût de production. Également, un second point qui peut amener à se poser la question de l'autonomie, c'est la forte préoccupation des consommateurs aujourd'hui sur l'origine des productions, sur la traçabilité. On a eu des crises agroalimentaires et agricoles qui ont pu être marquantes avec notamment Spanguero en agroalimentaire ou des crises comme la vache folle, la grippe aviaire et d'autres qui amènent les consommateurs à se poser la question sur la traçabilité et la sécurité de l'alimentation qu'ils achètent. Donc, une petite étude qui montre que 82% des consommateurs étaient assez à beaucoup inciter à acheter des produits fabriqués en France, qui montre quand même une part importante. Alors, je pense qu'on a une nuance entre inciter et passer à l'acte d'achat et ce qui explique aussi qu'on est un taux aussi élevé. Mais aujourd'hui, on a des consommateurs de plus en plus nombreux qui se posent cette question-là. Et puis, du fait aussi que les consommateurs ont de l'intérêt pour cette cause, on a des filières qui s'adaptent et qui aujourd'hui commencent à mettre en place des démarches de différenciation avec des alimentations sans OGM, du lait à l'herbe et autres. Donc, mesurer son autonomie, mesurer sa dépendance à la protéine extérieure, c'est mesurer aussi la marge qu'il peut y avoir pour entrer dans ces démarches ou le coût qu'il y aura pour entrer dans ces démarches qui peuvent être source de plus-value demain. Donc, dans ce cadre-là, il était intéressant de développer un outil de diagnostic de l'autonomie protéique. L'objectif, c'était d'avoir un outil simple et donc une méthode simple à mettre en œuvre pour avoir un diagnostic rapide en élevage. Aujourd'hui, on estime que le temps de saisie d'un diagnostic est entre 30 minutes et 1 heure. Alors, on est sur une fourchette qui est déjà assez large, mais on est sur un temps court. Selon la complexité de l'élevage, selon le nombre d'ateliers différents, beau-var-lè, beau-var-viande, porc, etc., présents sur l'atelier et selon sa dépendance et la diversité des aliments achetés à l'extérieur, la durée de saisie du diagnostic sera plus ou moins longue. L'objectif, c'est bien d'évaluer sur une méthode identique les élevages pour qu'ils puissent se comparer sur des indicateurs similaires et avoir une base de discussion commune entre éleveurs et avec leurs conseillers. Et puis demain, objectif également, d'aider les éleveurs à se projeter. J'en reparlerai tout à la fin où nous travaillons sur un outil pour compléter ce diagnostic avec des simulations de changement de pratique. Donc voici, quand on parle de méthode simple, on va s'attarder un petit peu sur ce schéma qui est important pour bien comprendre l'outil. c'est ce qu'il y a comme principe derrière deux calculs d'autonomie protéique. Alors, on a une différence entre les filières ruminants et les filières monogastriques-port. Vous allez comprendre, en filière ruminant, on fait l'inventaire des animaux et de leur niveau de production. Et en fait, selon leur niveau de production, on a un ABAC qui va nous donner leurs besoins en matière azotée totale, en MAT. Donc l'inventaire plus leurs besoins en MAT nous donne des besoins théoriques de l'exploitation en MAT. Donc je dis bien théorique puisqu'on est sur un nombre d'animaux croisés avec un ABAC de besoins en MAT pour atteindre ce niveau de production. En port, le contexte est un petit peu différent puisqu'on va peser tous les aliments qui rentrent dans l'atelier et donc en fait, on sait assez facilement les quantités d'aliments qui rentrent pour la production de porcine et donc avec leur valeur de MAT, nous sommes finalement sur des consommations réelles de MAT sur les ateliers porcins. Vous verrez que ça permet aussi derrière d'avoir une approche différente. En port, on est en mesure de calculer une efficience protéique. Alors l'efficience, c'est la capacité à transformer pour le rappel de la petite définition de tout à l'heure. Alors une fois qu'on a évalué notre besoin en protéines sur l'exploitation, on va entrer les achats d'aliments et de fourrage. Tous ces achats vont être répartis selon leur proximité. Soit ils sont plutôt produits hors France, notamment les tourteaux. On peut avoir des produits plutôt France mais hors région et puis des produits produits par les voisins dans la région quand on s'approvisionne en blé chez le voisin juste à côté. Tous ces achats d'aliments vont avoir une valeur en MAT donc ça nous donne une quantité de MAT achetée. Et donc par différence, nous obtenons le niveau d'autonomie protéique à l'échelle de l'exploitation. Alors on est sur un bilan qui se fait à l'échelle annuelle. Le plus facile, c'est d'être bien sûr sur l'année comptable. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail dans le processus de saisie pour que la mise en œuvre de ce principe de fonctionnement soit concrète pour vous au sein de l'outil. Alors d'abord, on a une première étape, c'est l'identification de la structure. Alors une ferme, c'est un diagnostic unique pour une année. L'outil va constituer une base en arrière-plan sur Excel, on va avoir une ligne par ferme et par année. ça permet de les cumuler et puis quand on suit une ferme sur plusieurs années, de voir son niveau de progression. Également sur cet écran, c'est là où on va pouvoir saisir les ateliers présents sur cette exploitation. La seconde étape, c'est un positionnement géographique de l'exploitation. Alors là, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va influencer le résultat d'autonomie. Ça ne l'influence pas d'ailleurs. C'est plutôt qualitatif et finalement, c'est utilisé dans l'extension de l'outil Devotop qui s'appelle Rateronik et qui vise à simuler des changements de pratique. Aujourd'hui, du point de vue diagnostique, on est sur une information qualitative sur le positionnement géographique en termes de sécheresse, zone intermédiaire ou zone plutôt favorable. On va ensuite décrire les moyens de production végétaux. Alors, les moyens de production végétaux, on va d'abord avoir une première description sur les fourrages avec les surfaces attribuées pour les fourrages et des tonnes de matière sèche vendue s'il y en a, ce qui permet de considérer des surfaces à la vente et non à la production animale et vous verrez que ça a un impact puisque c'est pris en compte dans les surfaces mobilisées pour la production des atomiers par la suite. Et puis, pour les grandes cultures également, description de l'assolement, tout ce qui va être plus classique avec des niveaux de rendement pour chaque culture. Et alors, ce qui va être intéressant et ce qui est important sur cet écran, c'est qu'on va saisir des surfaces intraconsommées. Ces surfaces intraconsommées, on va les retrouver un petit peu plus loin quand elles sont croisées avec les rendements, ça nous donne des quantités autoconsommées, intraconsommées qui nous permettent dans l'outil de calculer des indicateurs techniques de consommation de concentré et donc d'accompagner le niveau d'autonomie de critères techniques. Enfin, là, on rentre vraiment dans le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est les moyens de production animaux. Alors, les moyens de production animaux, pour vous rappeler le schéma de tout à l'heure, c'est la grande barre bleue sur le côté, on va chercher à évaluer les besoins théoriques ou réels des ateliers en protéines. Donc, on va décrire le nombre d'animaux, leur niveau de production pour que l'outil puisse estimer les besoins en protéines. On aura autant d'écrans qu'il y aura d'ateliers présents sur l'exploitation. Enfin, alors là, c'est la partie justement qui peut être plus ou moins longue. L'estimation et la saisie des aliments consommés est achetés. Donc, là, on a un écran qui est très chargé puisque l'exemple que j'ai pris est une ferme test qui a énormément d'ateliers. Généralement, on en a moins d'aliments, mais on va saisir chaque aliment qui est acheté, importé dans la ferme sur sa quantité consommée et pas uniquement ses achats. C'est la partie quand on a un atelier qui est fortement dépendant et qui a une quantité d'aliments, des nombres d'aliments différents achetés importantes qui peut rallonger la durée du diagnostic quand je vous annonçais une demi-heure à une heure tout à l'heure. Lorsqu'on choisit un aliment, on aura une teneur en MAT de l'aliment qui va être proposée par l'outil. Et puis, vous voyez, on a également tracteur, camion, bateau. Donc là, c'est la répartition de sa provenance sur laquelle on a également la main si on souhaite le changer et puis une dernière colonne qui est intéressante, vous verrez dans les résultats, on a une notion d'occupation du sol, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un aliment pour la production, il a mobilisé des surfaces en extérieur et ça, dans les résultats du diagnostic, c'est pris en compte. Et enfin, dernière étape et pas des moindres, qui est la répartition des aliments sur les différents ateliers de l'exploitation. selon qu'on n'est qu'un seul atelier ou un nombre d'ateliers, donc bovin-lè, bovin-viande et autres présents sur la ferme, on va devoir répartir les aliments sur les ateliers, ce qui nous permettra d'avoir un résultat d'autonomie à l'échelle de l'atelier et aussi des résultats techniques en consommation concentrée à l'échelle des ateliers. C'est une étape qui peut être plus ou moins longue selon la complexité de l'exploitation en termes de nombre d'ateliers et puis le suivi de ce qui est donné à chaque atelier au sein de la ferme. Donc, on l'a pour les aliments achetés et consommés et puis on va retrouver aussi nos aliments intraconsommés qu'on a saisis tout à l'heure dans la description des surfaces. Ça n'impacte pas le niveau d'autonomie puisque là, on est sur de l'azote produit sur l'exploitation mais ça va permettre d'obtenir des critères techniques comme les kilos de concentré consommés par animaux. Et enfin, à la fin de notre diagnostic, on arrive sur un écran de synthèse qui nous reprend les premières informations de ce diagnostic avec le niveau d'autonomie à l'échelle de l'exploitation. On a un calcul du coût de la MAT. Alors, pour faire assez simple, lorsqu'on achète du blé, on achète une partie d'énergie et une partie de protéines. La même chose quand on achète du soja et du colza. Ce coût de la MAT est calculé sur une équation à deux inconnus qui nous dit quel est le prix de l'énergie, quel est le prix de l'azote quand on achète du soja avec un équilibre blé-soja ou blé-colza. Ça nous permet d'avoir un coût de la MAT sur l'exploitation et donc un coût de sa dépendance à l'échelle de l'exploitation. Vous verrez qu'on le retrouve également à l'échelle des ateliers. Et enfin, on a la répartition, la proximité d'approvisionnement de l'azote acheté. On a ici la possibilité de sortir un bilan à l'échelle de l'exploitation et puis un bilan à l'échelle de chaque atelier. On va prendre le temps de regarder un petit peu ce que nous sort l'outil de ce point de vue-là. Henri, est-ce qu'il est nécessaire de faire une petite pause avant d'attaquer les rendus de chaque atelier ? Non, je te propose de faire les rendus. Il n'y a pas eu plus de questions que ça visibles via le chat. Je te propose de continuer. D'accord, très bien. N'hésitez pas via le chat à nous interpeller et puis soit on les prendra toutes à la fin les questions soit au fur et à mesure si on estime qu'il est nécessaire de les traiter avant la fin. Donc, les rendus, on a un premier rendu qui est à l'échelle de l'exploitation qui est sur deux pages. Une première page qui reprend le système fourragé et grande culture présente sur l'exploitation, c'est purement descriptif. La seconde partie, on est toujours sur la première page qui reprend les ateliers animaux qu'on a décrits avec le nombre d'animaux et le niveau de production que l'on a mis en face. La partie à un niveau toujours rendue à l'échelle de l'exploitation, seconde page qui est au niveau de l'autonomie protéique. On a la partie du haut de la page qui est le bilan azoté à l'échelle de l'exploitation sur les consommations de protéines par chaque atelier et les achats de concentrés avec leur teneur en protéines. On voit où la quantité de protéines achetées est la plus importante. On a une répartition également de la protéine sur l'exploitation dans un petit calendaire là en bas. La protéine est estimée entre les fourrages les fourrages achetés, les concentrés produits et les concentrés achetés. Ça nous permet aussi d'avoir un premier regard sur comment se répartit la MAT sur la MAT produite et la MAT achetée. Sur la seconde moitié de page, on va trouver un bilan massique déconcentré et défourrage puisque l'autonomie avant d'être protéique, c'est bien sûr massique à l'échelle des exploitations. La provenance de la MAT, on retrouve ce qu'on avait sur l'écran de synthèse avec une présentation un petit peu différente mais on voit si la MAT est sur l'exploitation, elle est produite plutôt par les voisins du département de la région à l'échelle France ou à l'international. Et puis enfin, on retrouve la notion de coût de la MAT, on l'avait à l'échelle de l'exploitation tout à l'heure et là, on voit la répartition de ce coût de MAT sur chaque atelier. À l'échelle de chaque atelier, pour chaque filière, on va voir un rendu. On va voir une première moitié de page, je ne vais la présenter qu'une seule fois puisqu'elle est identique à toutes les filières et puis la seconde moitié, c'est là où on trouve les indicateurs à l'échelle de chaque atelier qui peuvent être spécifiques à chaque filière. Donc, on va les prendre rapidement mais on va les passer en revue chaque seconde moitié de page ensuite. À l'échelle de l'atelier, on aura toujours dans un premier temps un bilan des besoins en MAT de l'atelier par catégorie d'animaux. On retrouve ce qu'on a à l'échelle de l'exploitation mais avec juste les animaux concernés dans l'atelier. un bilan des concentrés consommés et avec leur teneur en MAT donc de l'import de MAT dans l'atelier et donc par différence un bilan de la MAT produite pour cet atelier. Et donc, ensuite, on a une seconde partie qui là est spécifique à chaque filière qu'on soit en porc, en bovin, en caprin ou en ovain, on aura des indicateurs un peu différents. Donc là, c'est le rendu de port. On aura dans tous les cas, dans toutes les filières, un bilan massique des concentrés. Combien de concentrés on achète ? Combien de concentrés on produit ? Ensuite, on va trouver l'autonomie à l'échelle de l'atelier qui nous permettra de déduire un niveau de production autonome. La production autonome, c'est la production permise par les protéines de l'exploitation. C'est-à-dire sans les protéines importées dans l'exploitation, combien pourrait-on produire ? En porc, on a un nombre de porcs autonomes permis. On aura l'efficacité protéique en porc. Rappel aux petites définitions tout à l'heure, l'efficacité, c'est le rendement de transformation de la protéine. Les protéines importées et les protéines produites réellement, l'apport global importé et autoproduit et puis les protéines vraiment vendues derrière en porc. C'est la seule filière aujourd'hui où on est en mesure de calculer une efficacité protéique puisqu'on mesure précisément ce qui rentre dans l'atelier. Et enfin, on a les surfaces mobilisées pour la production de l'atelier. c'est-à-dire qu'on prend en compte les surfaces de fourrage alors en porc il n'y en a pas mais on a les surfaces de fourrage pour les ateliers de manière générale, les surfaces de céréales intraconsommées et puis les surfaces d'achat avec l'occupation des sols qu'on a vu tout à l'heure lors de la saisie. Toutes ces surfaces sont prises en compte et ce qui nous permet d'avoir une surface mobilisée pour la production et donc dans le cas des porcs un nombre de porcs produit par hectare. En lait on va retrouver notre petit diagramme donc sous le premier tableau qu'on a toujours au-dessus il faut bien vous le représenter on va retrouver un petit de la provenance de la LMAT entre les fourrages les concentrés achetés les fourrages achetés et les concentrés un bilan massique déconcentré ensuite on va trouver notre niveau d'autonomie à l'échelle de l'atelier puis à l'échelle des sous-ateliers donc vaches génisses et ça nous permettra de calculer à l'échelle de l'atelier des vaches un lait autonome donc le lait permis par les protéines produites sur l'exploitation on va retrouver la notion de surface mobilisée de la même façon qu'en porc on va prendre en compte les hectares achetés à l'extérieur et donc combien d'hectares sont mobilisés pour la production soit à l'échelle de l'exploitation avec la petite barrette en bas en pourcent soit pour la production de 100 000 litres de lait qui permet d'avoir un ratio de comparaison entre élevage également la production laitière par hectare mobilisé donc si on prend en compte les hectares externes et internes combien de litres de lait produit-t-on par hectare en bovins on va retrouver notre bilan de concentré un niveau d'autonomie à l'échelle de l'atelier un zoom également sur la production autonome avant le zoom on a la production autonome de carcasses de viande de carcasses de bovins donc toujours la production permise par les protéines de l'atelier par les protéines de l'exploitation un zoom par atelier avec toujours des critères techniques sur les quantités de concentrés consommés par les UGB qui permettent d'avoir un regard un regard critique et technique derrière pour la démarche de progrès et puis les surfaces mobilisées pour la production de viande donc les surfaces mobilisées pour toute l'exploitation et exprimées également pour la production de 10 tonnes de viande à l'échelle au vin le bilan est un petit peu plus simple on a un petit peu moins d'indicateurs mais on retrouve toujours notre autonomie massique le niveau d'autonomie de l'atelier avec des critères techniques et la production autonome de viande vive et enfin les surfaces mobilisées donc comme dans les autres ateliers avec la surface mobilisée à l'échelle de l'exploitation et sur un ratio de production de carcasse pour produire 10 000 kg de carcasse d'auvin et enfin dernier atelier les chèvres l'atelier caprin donc toujours le bilan massique toujours l'autonomie protéique un lait autonome qui est calculé également avec des critères techniques sur la consommation de concentrés par animaux et puis enfin les surfaces mobilisées toujours à l'échelle de l'exploitation et pour la production de 100 000 litres de lait pour avoir un ratio de comparaison commune voilà concrètement ce qu'on trouve alors c'est un petit peu répétitif je suis désolé mais ça vous permet de bien voir pour chaque filière ce que l'on peut trouver comme indicateur en synthèse en synthèse on a des indicateurs oui Henri excuse-moi Sylvaire peut-être avant de passer sur les indicateurs et des résultats il y a une question et puis ça te permet peut-être de faire une petite pause aussi qui était sur la réglette ce que nous on a pu appeler la réglette c'est cette bande qui va de rouge au vert et qui représente l'autonomie hypothéique où il y avait une demande de détail et ensuite il y avait aussi une autre donc peut-être commencer par celle-ci parce que c'est quelque chose qui est un peu central sur le à quoi elle correspond et comment peut-être a été construite cette cette réglette qui va du vert au rouge avec un petit peu des valeurs seuil qui ont été définies alors cette réglette qui va du vert au rouge ça permet de se positionner donc plus on est vert et forcément mieux c'est et plus on est dans le rouge et plus on estime qu'il y a un travail qui peut être réalisé sur l'exploitation ensuite concernant les bornes qui permettent de se positionner sur cette réglette ce sont des valeurs qui ont été estimées lors de la conception de l'outil à partir justement de tous les suivis de filière qu'on va aborder ensuite mais qui permettait de positionner des barrettes de référence alors il nous arrive de trouver des élevages hors de ces barrettes mais ça permet d'avoir un premier positionnement et savoir si on est plutôt dans la tranche haute ou dans la tranche basse sur ce critère là j'espère que ça répond à la question du côté sensibilisation et il y avait eu préalablement une question de Romain Carpentier sur le renseignement au niveau des productions végétales plus en amont dans l'onglet autres fourrages est-ce qu'il était possible de préciser d'autres fourrages que des prairies dans cette partie là alors oui dans l'onglet quand on complète les productions végétales on complète le maïs les surfaces en herbe et les surfaces en autres fourrages les autres fourrages peuvent être de la betterave de la luzerne tout autre fourrage qu'on n'a pas associé soit au maïs soit à l'herbe concrètement en termes de résultat ça n'influencera pas le résultat d'autonomie ça va apparaître dans la partie description de l'exploitation ça permettra de mieux qualifier l'exploitation quand on va analyser son résultat si vous vous rappelez le fonctionnement pour calculer l'autonomie protéique on estime les besoins à partir d'inventaires d'animaux et de leur niveau de production donc on estime les besoins en azote et on considère les achats de protéines en concentré ou en fourrage mais tout ce qui est achat donc la production fourragère est plutôt descriptive aujourd'hui dans le diagnostic d'accord je te propose de reprendre le fil le fil de la présentation alors pour résumer tous ces indicateurs qui sont calculés par l'outil on a le niveau d'autonomie qu'on a dans tous les rendus un niveau de production autonome un niveau des surfaces mobilisées tous ces indicateurs sont liés les uns aux autres si on améliore son autonomie on va améliorer son niveau de production autonome sauf si on a aussi dégradé son niveau de production en même temps qu'on a amélioré son autonomie mais voilà on a des indicateurs qui sont en interaction quand on se positionne c'est l'objectif premier se positionner voir comment on est aujourd'hui sur ces résultats là mais ça permet d'évaluer d'estimer la valorisation des surfaces la valorisation animale des ressources et donc d'approcher la notion d'efficience protéique à l'échelle de l'atelier et de l'exploitation bien sûr dans la réflexion auprès des éleveurs aujourd'hui il va être important de conserver en arrière-plan la notion de travail et d'économie puisque ce qui fera dans la majorité des cas pencher la balance pour des évolutions de pratiques c'est qu'il y a aussi un résultat sur l'économie et sur le travail malgré qu'on puisse aussi avoir des convictions qui permettent d'avancer sur ces points là donc on va aller voir un petit peu ce que donnent ces indicateurs dans les différentes filières ce qu'on a pu observer lors des suivis de fermes terreniques donc entre 2016 et aujourd'hui on a une centaine de fermes qui ont été suivies sur toutes les filières et donc on va je vais vous présenter quelques résultats très brefs mais pour vous donner une idée de ce qu'on a pu observer alors en filière porcine les élevages ont été classés selon leur lien au sol le nombre de truies par hectare on a des élevages porcins qui ont très peu de liens au sol 0,35 inférieur à 0,35 hectare par truie et puis d'autres qui ont un lien au sol assez important avec plus de 0,6 hectare par truie alors on voit très clairement que ça a un impact sur l'autonomie protéique puisque ceux qui ont un lien au sol important peuvent produire des céréales et des protéines qui les intégreront dans l'alimentation de leur part c'est d'ailleurs entre 2015 et 2017 le levier qui a été le plus activé ce qui a été aussi noté et qui est très intéressant à observer en filière porcine c'est l'efficacité la différence entre ceux qui ont beaucoup de liens au sol et ceux qui en ont peu finalement c'est qu'ils n'ont pas les mêmes leviers d'action ceux qui ont beaucoup de liens au sol ont travaillé sur l'autoproduction de concentrés céréales et protéagineux et finalement n'ont pas travaillé l'efficacité ils l'ont légèrement dégradé alors que ceux qui ont peu de liens au sol ne pouvaient pas produire de concentrés par contre ils ont travaillé sur l'efficacité de cette protéine qui entrait et ils ont amélioré l'efficacité protéique de leur ration auprès des animaux il a été aussi noté la proximité de la provenance de l'approvisionnement et les élevages qui ont peu de liens au sol ont finalement un approvisionnement qui est souvent plus local que des élevages qui ont un fort lien au sol dans les réseaux de fermes suivis d'antères uniques les élevages avec peu de liens au sol étaient finalement habitués à contractualiser avec leurs voisins pour s'approvisionner et donc malgré qu'ils n'étaient pas autonomes à l'échelle de l'exploitation avaient un rayon d'approvisionnement assez restreint sur une partie de leur approvisionnement en élevage ruminant donc on va les balayer tous en même temps puisque les élevages ruminants ont à peu près des enseignements similaires mais on voit que la part de maïs est déterminante dans le niveau d'autonomie le maïs c'est un fourrage qui nécessite d'être complémenté par des correcteurs azotés et donc nécessairement plus la part de maïs est importante moins le niveau d'autonomie sera élevé cependant on observe quand même qu'on a une variabilité au sein des élevages et ça veut dire que même avec un sans vouloir emmener des élevages dans des changements de systèmes c'est pas l'objet du diagnostic mais au sein d'un système on a des marges de progrès qui sont possibles donc en bovin-viande on est entre 97 et 80% d'autonomie protéique sur les élevages qui étaient suivis dans Théronique en ferme ovine on a aussi trié sur la part de maïs avec le nombre d'UGB par hectare de SFP mais qui reflète un peu le concentré et le maïs qui peut y avoir dans l'alimentation on avait une dizaine de fermes on avait 10 fermes qui étaient suivies et là elles sont comparées au réseau de fermes Inosis West et donc on voit également qu'on a une marge de progrès dans tous les systèmes quasiment on n'a pas la marge sur la partie avec un chargement un peu plus important mais globalement on est autour de 75% d'autonomie mais dans les fermes Théronique on a quelques pourcents d'autonomie sur ces fermes qui ont mis en avant qui étaient proactives sur cette question d'autonomie en élevage Capra on a fait la même comparaison entre 6 fermes suivies dans le cadre de Théronique et les fermes Inosis West qui sont des fermes qui techniquement fonctionnent bien techniquement et économiquement donc qui sont des références aujourd'hui elles sont suivies pour ça mais on observe que les fermes Théronique aujourd'hui ont également un cran d'avance sur l'autonomie donc on a une marge de progrès on peut emmener les exploitations aussi travailler l'autonomie en élevage en Capra il a été noté quand même attention au coût d'alimentation et c'est quand même on va voir il y a un intérêt économique mais toujours à mesurer et prendre le temps de la réflexion sur l'impact en élevage quand on va travailler son autonomie protéique enfin bovin l'air je vais le présenter un petit peu plus en détail parce que c'est celui que je maîtrise je dirais le mieux on les a triés sur la part de maïs encore une fois on a les fermes Théronique ici ce n'est pas les fermes Inosis mais des fermes classiques ce n'est pas péjoratif mais des fermes qui ont été passées en parallèle du projet mais sans avoir la volonté de travailler l'autonomie ce qu'on observe c'est que quel que soit le système les fermes Théronique ont une autonomie légèrement supérieure donc on a une marge de progrès dans tous les systèmes là on est entre 4 et 15% d'autonomie supérieure dans les fermes Théronique donc aujourd'hui on a des marges de progrès dans les systèmes pour travailler ce levier de l'autonomie alors pourquoi travailler l'autonomie ça a été suivi entre autres en Beauvain-Lay mais pas que on a dans les 35 fermes suivi l'économique également sur ces années et on voit on sait très bien que le coût alimentaire est en partie lié au niveau de complémentation donc on a un coût de concentré qui diminue avec la part de maïs qui diminue également le coût des fourrages qui diminue un petit peu avec la part de maïs qui diminue puisqu'on a davantage de fourrage paturé qui est souvent un peu plus économique alors quand on regarde le niveau d'autonomie et la marge brute alors la marge brute c'est pas uniquement le coût alimentaire on aura des frais d'élevage également des frais vétérinaires qui vont venir l'influencer on observe une tendance alors c'est pas lié c'est pas parfaitement lié donc on n'est pas sur sur quelque chose de sûr c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir et de voir comment on le met en oeuvre mais on a un intérêt quand même à chercher à travailler son autonomie alors par le biais de la réduction de l'optimisation du coût d'alimentation on n'est pas dans du changement de système encore une fois mais se poser la question d'est-ce qu'on valorise bien ses ressources pour améliorer optimiser son coût d'alimentation dans le but de glisser en autonomie puis espérer monter également avec cette courbe qu'on observe légèrement ascendante voilà là entre les élevages les plus et les moins autonomes mais on est sur des systèmes différents aussi avec des niveaux de production j'imagine assez différents on va de 210 à 300 euros environ de marge brute on observe qu'avec un même niveau d'autonomie on a également une grande dispersion de marge brute donc on n'est pas sur l'unique l'unique facteur influençant ce résultat bien entendu voilà pour vous donner une idée de la dispersion de l'autonomie là on a les 215 fermes en lait avec leur production laitière par vache et leur niveau d'autonomie alors ce qu'on observe déjà c'est qu'on a plus on va chercher de la production plus l'autonomie va être difficile à atteindre on a une limite physiologique des animaux qu'on a observé en lait puisqu'on a une réponse qui est très rapide et très facile à mesurer qui est la production laitière mais qui est observée dans les autres filières donc aujourd'hui au-delà de 7000 7500 litres par vache on sait très bien qu'on aura du mal avec les ressources produites sur une exploitation à être autonome et puis surtout pour un même niveau de production et c'est ça je pense qu'il faut retenir on a des niveaux d'autonomie assez différents et donc là la question c'est quel levier qu'est-ce qui est mis en oeuvre dans ces élevages pour améliorer l'autonomie et on espère si on arrive à passer de 30 à 50 puis à 60 qu'on va glisser sur la courbe de marge brute qu'on observe tout à l'heure qu'on va aussi glisser et monter vers le haut donc voilà en résumé pour les ruminants ce qu'on peut dire c'est que l'autonomie progresse avec la part d'herbe alors c'est pas surprenant par contre ce qui est positif c'est qu'on a des marges de progrès dans tous les systèmes quel que soit le système on observe qu'il y a des possibilités pour travailler l'autonomie et de mettre en oeuvre des leviers et puis il y a un intérêt économique à le travailler au moins à y réfléchir et voir comment on peut le mettre en oeuvre et chercher à essayer de mesurer l'impact et puis en port également on a un intérêt à travailler l'autonomie plus moins on aura d'intrants dans le système et plus économiquement ça devrait être intéressant et donc les marges de progrès sont notamment sur l'efficience de l'azote et sur la distance d'approvisionnement qui est quand même assez variable et qui a été assez liée au lien au sol des élevages donc pour accompagner ces réflexions quand on a tous ces indicateurs c'est dans le projet Théronique on a eu toute une série de publications ces suivis de fermes nous ont amené à faire des productions pour aider à la réflexion donc on a des synthèses des résultats réseau un peu plus en détail que ce que je viens de vous présenter donc on a ces synthèses en bovin-lait en bovin-viande et en porc qui sont des agglomérations des fermes suivies avec des grands enseignements Caprin et Auvin on n'a pas eu de synthèse du réseau globalement puisqu'on était sur des réseaux de dimension un peu moins importante en revanche on a des fiches témoignages qui sont concrètes pour les éleveurs que vous pourrez accompagner avec des exemples de leviers mis en œuvre et de résultats et de démarches d'éleveurs voilà et donc ces fiches témoignages on en a en bovin-lait qui sont en cours de production en bovin-viande en Caprin et en Auvin et puis bien sûr je note toutes les publications des projets SOS Protéines dont Henri nous a parlé au début qui peuvent accompagner sur la production foragère sur la production de légumineuses grains sur l'efficacité de l'azote dans les rations qui peuvent aider à la réflexion sur les leviers possibles sur leur efficacité et sur leur capacité à être mis en œuvre au sein des exploitations voilà alors pour aller plus loin sur l'outil Devotop là c'était une présentation je dirais assez générale et interfilière ce que je vous propose c'est vous pouvez reprendre contact avec moi ou avec Henri ou avec toutes les personnes sur cette liste là mais n'hésitez pas à nous contacter nous on pourra vous rediriger vers ces personnes là on a diverses structures diverses filières et puis après donc libre à vous ces personnes sont des partenaires du projet donc sont à même de vous présenter plus en détail le fonctionnement les rendus de l'outil voilà et puis également à savoir pour demain qui est intéressant et quand on parle de se projeter on travaille dessus aujourd'hui au sein du projet Théronique on est en train de travailler sur un outil de simulation de changement de pratique avec des intégrations de nouveaux fourrages notamment les luzernes des fourrages riches en protéines des métailles des protéages inograins ou pour les ports des modifications de plans d'alimentation pour aider les éleveurs à se projeter dans ces changements de pratique l'outil va emmener des résultats des projets SOS protéines de projets précédents également projets PRL et l'objectif c'est de sensibiliser à leur impact sur l'autonomie protéique mais également avoir une projection sur des résultats économiques et sur le travail pour être au plus juste de ce que ça pourrait être en élevage on est sur un outil de sensibilisation qui aide qui présente une démarche qui aidera les éleveurs à se projeter et donc c'est à venir je dirais début du deuxième semestre 2020 voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'outil Devotop et à ce qu'il y a autour également maintenant on a un petit peu de temps je pense pour les questions on a 10 minutes pour prendre les quelques questions qui ont pu être posées oui merci Sylvain pour cette présentation où il y a eu par moment quelques petits problèmes de son j'espère que ça n'aura pas trop gêné les auditeurs il y a de suite une question qui a été posée par Eline Lombard sur les indicateurs notamment les indicateurs sur les impacts économie et travail d'accord et si ces indicateurs étaient plus du ressort de l'outil diagnostique et je pense que ton avant-dernière diapo y répond partiellement ou si c'était plus de l'ordre ces indicateurs de l'outil de simulation à venir alors aujourd'hui on n'a pas d'indicateur économie et travail dans l'outil Devotop diagnostic puisqu'on fait le bilan de l'autonomie à l'échelle de l'exploitation et des ateliers donc on n'a pas ces indicateurs là le seul indicateur économique qui embarque l'outil Devotop c'est le coût de la MAT qui permet de se projeter sur le coût de cette dépendance en revanche cette notion d'économie et de travail elle vient quand on se pose la question de changer ces pratiques quel impact sur l'économie sur le travail et sur l'autonomie et ce sera et c'est au programme pour l'outil de simulation d'accord merci je pense que ça répond à son interrogation et il y avait eu une question mais plus précise plus ponctuelle sur le graphique qui avait été présenté concernant les marges brutes par rapport à l'autonomie protéique et là ce à quoi correspondait certains points dans le graphique donc je ne sais pas si on peut je vois des points verts en effet il y avait des points verts sur le graphique ils étaient distingués puisque quand on parle marge brute la filière dans laquelle on est engagé notamment entre le conventionnel et le bio on a des marges brutes très différentes donc les points verts ce sont des élevages qui étaient en agriculture biologique et donc la courbe de tendance qui était représentée ne les prenait pas en compte puisqu'on avait un nombre d'élevages suivis en agriculture biologique qui était un peu moins importante Merci Est-ce qu'il y a c'était les quelques questions qu'il y avait eu via le chat est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient du coup en direct entre guillemets poser des questions tour à tour évidemment pour ne pas se gêner l'un d'autre Je vois une question sur les documents à préparer pour un diagnostic qui est arrivé les documents à préparer pour un éleveur pour un diagnostic premièrement ça va être l'assolement généralement ils l'ont en tête ce qui est présent on est sur un bilan à l'échelle de l'année donc l'année comptable c'est quand même le plus facile donc quel assolement a été mis en place sur l'année comptable les surfaces intraconsommées donc avec les rendements donc savoir quels étaient les rendements et les surfaces intraconsommées puisque ça va nous donner des quantités de concentrés autoconsommés et puis ensuite pour estimer les quantités d'aliments achetés et consommés c'est le grand livre comptable où on va chercher le premier compte achat d'aliments et on fait le point de chaque type d'aliments qui est acheté donc on va séparer les tourteaux des concentrés énergétiques des concentrés de production voilà chaque type d'aliments on va devoir les distinguer dans ce compte là en quantité et le compte variation de stock d'aliments puisque si on a une forte variation de stock les aliments ne sont pas forcément consommés ou alors ça peut augmenter on peut avoir plus de consommation que ce qui a été acheté donc le grand livre comptable pour la partie achat d'aliments n'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou si ma réponse n'est pas nécessairement assez claire il y en a une nouvelle et en collectif est-ce que le diag est possible à faire avec un groupe là c'est plus comment employer cet outil dans une pratique auprès des éleveurs alors c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé trop dans la présentation aujourd'hui on est sur un outil qui se prête très bien au groupe deux solutions en groupe soit on a un parc micro les éleveurs viennent avec leurs documents et on fait la saisie tous ensemble et ils ont leurs résultats à la fin et on en discute ou alors on fait la saisie en amont et puis on regarde les résultats en groupe sur une comparaison collective mais on est bien sûr sur un outil qui à mes yeux se prête très bien et c'est d'ailleurs là où il a toute sa place c'est en groupe pour ensuite échanger sur les pratiques mises en place en élevage mais il peut aussi être utilisé en individuel en conseil lors du passage dans les fermes Merci Sylvain j'espère s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir ah une question de Séverine Bourin de la FRQMA qui arrive sur la diffusion de cet outil alors aujourd'hui l'outil diagnostique est diffusé et diffusable on le diffuse sur le biais d'une petite formation l'objectif c'est qu'on fasse une saisie avec vous et puis qu'on vous accompagne dans les questionnements qu'il peut y avoir autour de cette saisie sur la bonne valeur et puis sur l'interprétation aussi des résultats mais l'outil aujourd'hui est diffusable je vais prendre la suite sur la question qui est venue sur la partie diffusion du powerpoint cette fois-ci du support de cette réunion cette non pas réunion mais ce webinaire j'espère qu'il vous aura apporté les informations que vous attendiez et pour la suite vous avez vu qu'il y avait une liste un peu de référents Sylvère qui peut rester à votre disposition pour de plus amples informations ou moi-même au sein de VG Police Valley et ce où je voulais en venir c'est que vous recevrez dans un prochain mail qui vous sera adressé la présentation qui a été réalisée donc vous aurez bien cette présentation et dans ce mail il y aura également un petit questionnaire sur si vous souhaitez aller plus loin avoir plus d'informations ou travailler plus cette question de l'autonomie protéique et également un petit questionnaire sur l'appréciation de ce fonctionnement et de cette intervention en webinaire voilà pour je vois l'heure voilà à peu près pour donner l'ensemble de cette démarche Sylvain a affiché un petit peu quelques éléments justement de contact et d'information autour de certains des projets SOS Protéines et pour revenir vers nous est-ce que tu vois il y a eu une dernière question on va répondre dans la dernière minute qui nous reste c'est la diffusion gratuite ou non alors aujourd'hui on est multi partenaires donc c'est une réponse un petit peu normande que je vais faire sans rien contre les normands mais c'est propre à chaque partenaire donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous on vous redonnera la liste de toutes les personnes présentées là juste durant le diaporama et puis vous verrez avec qui et puis ce que chaque partenaire vous propose pour cette diffusion merci beaucoup Sylvain merci à tous je vous propose de clore ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit en l'occurrence au revoir à tous au revoir à tous .